... Alors voici un petit morceau de blanche neige. C'était l'hiver. Une reine cousée, assise auprès d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène, tandis que la neige tombait un gros floccant. En cousant la reine spécale, douant quelques gouttes de sang, tombaient sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la fenêtre, et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit. Oh, je voudrais avoir une petite fille qui a la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sort, et les yeux et les cheveux noirs comme le menton de cette fenêtre. Peu de temps après, elle eut une petite fille de peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme l'épine. On l'appelait « blanche neige ». Mais la reine mourut le vœu de la naissance. Un an plus tard, le roi se remorait. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possédait un miroir marique, dont une fille qui dépendait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait, « Miroir, miroir, au bois de baine, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle. » Et invariablement, le miroir répandait en cherchant à la ronde. Dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus mal que toi. Cependant, blanche neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Un jour où, comme de coutume, la reine a terrorisé son miroir, celui-ci répondit, « Reine, tu étais la plus belle. » Mais aujourd'hui, blanche neige est une merveille. À partir de ce moment, la reine se mit à haïr blanche neige. Enfin, n'y tenant plus, elle fie venir un de ses gardes et lui dit, « Avez cet enfant dans la forêt et tue-la. » Le garde conduisit blanche neige dans la forêt. Mais comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et sa beauté qu'il n'enchevait pas son geste. En s'éloignant, il pensait qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. La pauvre blanche neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter, elle arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Elle trouva la petite table dressée avec sept petites ansiettes et sept petits couverts. Contre le mur, il y avait sept petits lits au drain bien tiré, blanc comme neige, blanche neige qui avait très faim et très soif, mange un peu de nourriture préparée dans chaque ansiette et butte une gorgée de vin dans chaque fer. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada